Musique Et bien bonjour à tous c'est PopcornEther Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixelmon La dernière fois on s'était laissé avec l'arrivée de nos premiers Pokémon sur cette aventure Et aussi la fabrication de Pokéball On avait fabriqué divers Pokéball Pokéball, Hyperball Et on avait pris énormément de temps Et aujourd'hui en fait je vais vous présenter un moyen plus facile De prévoir cette chasse aux Pokémon Avec cette petite machine à Pokéball Qui va vous permettre de gagner vraiment énormément de temps Pour fabriquer vos Pokéball Et les avoir à l'instant précis Cette usine à Pokéball peut faire actuellement 8 sortes de Pokéball différentes Vous pouvez choisir celles que vous voulez en fait Et du coup on passe à la présentation de la machine Donc cette machine va vous permettre actuellement De créer vos Pokéball Pour créer vos Pokéball vous avez besoin en fait de créer des disques Avec les noix grumes Différentes noix grumes qui sont Rouges, vertes, bleues Et vous allez créer en fait En les faisant cuire Vous allez faire des disques en fait Avec ces disques vous devez les passer sur une enclume Et c'est là où ça prend vraiment énormément de temps Vous allez devoir en fait taper un certain nombre de temps dessus Malgré que vous ayez en fait un marteau Qui soit assez efficace Vous allez prendre quand même énormément de temps Maintenant on arrive en fait du coup sur les disques Et vous allez aussi devoir faire des disques de fer Donc c'est à dire encore deux fois plus de temps Parce qu'il faut faire les disques Et les couvercles Et ensuite rajouter un bouton Et vous allez pouvoir en fait faire vos Pokéball Comme on a fait dans l'épisode 1 Donc en fait cette machine en fait Vous allez pouvoir faire cuire vos noix grumes Vous allez faire vos disques Ces disques et les disques de fer Vous allez les mettre en fait dans ce coffre Ce coffre va permettre en fait d'envoyer Dans ce petit conduit Ce petit réseau en fait Dans cette machine Cette machine en fait qui va trier Qui va trier en fait Le charbon Et ici Le charbon en fait qui arrive Qui arrive ici Voilà Je vais vous montrer Qui arrive en fait dans ces fours En fait ce sont des mécaniques Des mécaniques Donc en fait ce sont des fours Qui fabriquent automatiquement Les disques en couvercle Elle va vous permettre en fait A l'aide de Je vais vous en mettre une là A l'aide de ce petit Ce petit Comment on peut appeler ça C'est un dispositif Un espèce de Un espèce de moule C'est un moule en fait Qui va permettre de pouvoir Transformer vos disques En couvercle Que ce soit avec les bases de fer Ou avec les disques Des disques Un peu de pokéball En couvercle Donc d'un côté Il y a un petit trieur en fait Où le charbon passe Et distribué par un maincart hopper Pour être distribué Sur toute la longueur Des trois mécaniques colonne ville Et d'autre côté Vous avez tout le reste Tous les couvercles Tous les disques Tous les disques de pokéball Et tous les disques de fer Ou d'aluminium Vont passer Dans ce dernier hopper En fait Il va être distribué Pareil Sur les trois mécaniques colonne ville Cette farm Vous pouvez l'agrandir J'en ai mis trois Mais vous pouvez en mettre Dix Dix d'affilée D'accord Et du coup Après être cuit Donc en devenant des couvercles Ou des bases de fer Ceci va se ramener Par ce petit conduit de hopper Donc ça demande quand même Énormément de ressources Et elle va être mise Par ce petit conduit de hopper Avec un petit trieur Donc en fait J'ai créé un petit stockage Pour les différentes pokéballs Que j'ai mis Sur ce petit panel Voilà Et du coup Dans chaque Dans chaque distributeur Vous allez pouvoir voir Les différents couvercles De chaque pokéball Que vous voulez Donc du coup Ça permet en fait De stocker Du coup Toutes Les couvercles Que vous voulez Donc là j'en ai mis Huit Parce que voilà J'ai fait une section pour huit Et j'ai fait une sélection Par comparateur Grâce à l'utilité De la flèche Quand vous avez un cadre Ce cadre Avec bien sûr Une émission De Ce cadre Vous pouvez tourner Un objet Par exemple Une flèche Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propositions Ces 8 propositions En fait Vont permettre De changer Ce comparateur Sur une certaine distance De redstone C'est à dire Que par exemple Si je choisis La pokéball En première position Elle va émettre Que une seule Position De redstone Après Je vais expliquer Pas en détail Parce que Parce que Parce que ça Ce sera Si vous voulez Dans une explication Peut-être Dans une autre vidéo Peut-être Mais là On part Vraiment Sur l'aspect Général De la machine Et du coup En changeant En fait Cette petite flèche Avec En émettant Du coup Un signal Différent De redstone Donc 1, 2 Et puis prochain C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà C'est comme ça Que je vais choisir Et J'ai aussi Sur les deux derniers En fait Ils sont pas reliés Parce qu'on a besoin Forcément D'une base en fer Et d'un bouton Donc j'ai pas besoin En fait Ils sont distribués Actuellement Automatiquement A chaque demande De couvercle En fait Ici C'est comme si vous demandez Juste un couvercle Parce qu'on peut pas On a pas de mode En fait Pour crafter Automatiquement Les pokéballs Donc en fait Ce système Va vous permettre De vous délivrer Les objets Les items Vous permettant De crafter La pokéball Que vous avez demandé Du coup Ici Vous avez un petit bouton Avec un petit sélecteur Sélecteur Qui en fait Qui par derrière Va En appuyant Va vous permettre De sélectionner L'item Donc La pokéball Que vous voulez Voilà Je vais vous faire Une petite démonstration Actuellement Pour le moment J'ai réglé en fait Le bouton Sur Un appui Une pokéball Donné Mais Si vous jouez Avec le délai En fait Vous pouvez Par exemple En un appui Demandez Par exemple Je sais pas 5 pokéballs De ce type Ou 5 pokéballs Ou 10 Enfin voilà Mais pour le moment Moi je demande 1 Enfin C'est le Le simple Que j'ai donné En fait Donc du coup Pour vous faire Pour vous faire Comprendre En fait Comment On va vous faire Un petit test De vraiment Toute la machine En complet Voilà Je vous explique Un peu En détail Et du coup Alors on va vous prendre Imaginez par exemple Que j'ai des noigrumes Alors si j'arrive A l'écrire Je sais pas Des noigrumes rouges Qu'est-ce qu'on peut faire Avec des noigrumes rouges La base de fer Du coup Vous pouvez Faire des bases de fer Je vais essayer D'en trouver ici Des bases Non il faut Faire peut-être Des disques de fer Du coup Voilà Des disques de fer On va en prendre 5 Hop On va aller Juste vérifier Pour voir Combien il y a De S'il y en a Quand même Je sais jamais Voilà Il y en a en avance Voilà Donc en fait Cette machine Vous permet de faire Du coup Des pokéballs Mais pas Enfin Vous devez quand même Attendre un certain moment C'est pour ça qu'en fait J'ai mis un système De stockage Ça permet de faire Vos pokéballs en avance Et quand vous en avez besoin Hop Vous les retirez Bah du coup La quantité que vous voulez Du coup Parce que si on commence A faire sur l'instant Vous êtes obligés D'attendre à chaque fois Même si vous avez Une mécanique au landville C'est assez rapide Mais vous êtes quand même Obligés d'attendre Que cette mécanique au landville Fasse tous vos disques En couvercle Que ce soit en fer Ou avec vos nagrumes Du coup Vous lancez Les disques de fer Les disques de pokéball Vous pouvez même aussi Mettre du charbon J'ai fait un trigger J'ai fait un trigger C'est fait pour ça Hop Charbon J'aurais pu faire un trigger Pour le charbon de bois Mais bon Ça sert pas à grand chose On peut tous trouver du charbon Donc du coup Le charbon lui Il va être monté Dans ce conduit Qui va être arrivé Dans cet entonnoir Et qui va du coup Descendre ici Et qui va être pris du coup Par ce hopper Et redistribué Dans les hoppers Les différents hoppers Qui sont là Et normalement Ces mécaniques de landville Ils sont déjà Tous pleins Ils montent tous Hop Et du coup Les disques de fer Eux sont passés ici Donc Ils sont passés Dans ce petit conduit Dans les hoppers Et sont passés Dans les mécaniques de landville Où ils commencent A se faire cuire Hop Alors du coup Je sais pas si c'est un bug D'affichage Mais des fois En fait Dans les mécaniques de landville Ça n'apparaît pas Mais ça cuit quand même Bon faut pas comprendre Et du coup Ici Il y a nos disques de pokéball Qui sont faits Et ici Il doit y avoir Les bases de fer A mon avis Donc comme vous voyez Alors Je vais essayer de voir A travers Voilà En fait C'est vraiment Une espèce de moule Qui va permettre En fait D'épouser la forme De la pokéball Voilà Donc l'idée C'était de le faire Donc là Et on les voit pas En fait L'affichage doit être bugué Et du coup C'est vraiment très très rapide Ça le fait une fois Et en fait Après c'est redirectionné Voilà On peut les revoir On en a vu un Et c'est redirigé En fait Dans tous ses compartiments Donc du coup Celui là Qui est justement La pokéball Du coup maintenant En fait Avec ce système Vous faites une petite sélection Voilà La sélection que vous voulez Moi je veux par exemple Deux pokéballs Je vais cliquer Je vais choisir En fait avec la flèche La pokéball Je vais cliquer une fois Deux fois Et en fait Justement Grâce au distrait Au dropper En fait Les éléments vont être relevés Et redirigés Dans cette petite conduite En hopper Et redirigés Faire ce coffre Donc on pourrait faire aussi Un éjecteur On pourrait faire un dropper Avec une petite cloque Et en fait A chaque fois qu'il y a un item Ça nous drop dessus On sait jamais Imaginons que vous partez Vous revenez en un instant Vous oubliez Et il y a tout par terre Et vous tout Tout dispone Donc c'est un peu bête Donc pour l'instant J'ai mis un coffre Pour que ce soit plus pratique Et vous récupérez exactement Le bon nombre Que vous avez mis Hop On va en mettre une troisième Donc mettez une petite Top de craft Par ci par là Comme ça Dès que vous avez envie Vous pouvez Avoir Voilà Vous reprenez vos disques Vos pokéballs C'est fait Et franchement Voilà Vous avez vos trois pokéballs Et franchement Ça vous change carrément La vie Enfin J'ai testé Et c'est C'est vraiment très très long Quand vous êtes vraiment Au début Même quand vous montez Avec une masse Enfin Un marteau en diamant C'est très très long à faire Alors que la mechanical Envil Elle le fait en 5 secondes Et enfin J'ai juste rajouté Un sélecteur Avec Avec juste un Comment ça s'appelle Un Un stockage en fait Par derrière On aurait pu faire juste un stockage Mais il faut aller chercher Chaque élément C'est chiant Autant avoir un sélecteur Tu viens Tu viens chercher ta pokéball Que tu veux T'appuies Il t'en délivre une Enfin Ou après tu peux changer le délai Tu veux en mettre 5 T'appuies Il t'en délivre 5 Enfin Voilà Franchement Il n'y a pas Il n'y a pas mort d'homme Et franchement C'est vraiment très très utile Pour vous montrer Que le sélecteur marche On va en prendre une au hasard En espérant qu'il y en a dedans Parce que du coup Ils ne vous en délivrent pas Si vous avez rien Dans le stockage bien sûr Hop Et du coup Un bouton Une base de fer Et un couvert Pour faire une sombre ball Hop 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 Et voici Vous avez une sombre ball Du coup Franchement Pour moi C'est un système Vraiment très très efficace Très très rapide Et ça permet En fait De vous De stocker En fait Vos Vos pokéball Que vous voulez Après vous pouvez choisir D'autres pokéball Comme je vous ai dit Vous pouvez mettre Je ne sais pas Il y en a plein d'autres Il y a des speedball Il y a des rapidball Il y a des compactball Des parkball Enfin Toutes les pokéball Que vous voulez Vous changez le système Et du coup Si vous voulez vraiment Plus de détails Par exemple Sur la construction Comment ça marche En détail Avec le premier sélecteur Parce qu'en fait Ça c'est le premier sélecteur Mais ça ça en est Actuellement Un deuxième En fait Il y a un deuxième sélecteur Qui passe par derrière Pour faire marcher Le dédropper Pour pas que ça droppe Vraiment Bah Pour pas qu'en fait Au mieux de dropper Un seul Ça droppe Par exemple Quand vous choisissez Les trois premiers Ça ne délivre pas Les trois premiers Que vous voulez Ça n'en délivre que un C'est pour ça Qu'on fait actuellement Un deuxième sélecteur Avec Avec en fait Un Un repeater J'ai perdu le nom Un repeater Avec une torche Qui va vous permettre De voir lequel Vous avez choisi Et va pouvoir choisir En fonction Du bouton Qui en fait Est vraiment Allume tout Donc J'espère Que cette machine Vous plaît Vous me dites Si vous voulez Plus de détails Comme je vous l'ai dit Sur la construction Comment on la construit Comment ça marche Vous avez peut-être Mal compris quelque chose N'hésitez pas Je suis là pour ça Je suis là pour expliquer Les choses Et puis il faut me dire Si vous avez mal compris Et si j'explique Pas très bien Ou etc Voilà Donc on va se retrouver Du coup Sur cette petite usine Du coup Sur le serveur Mais avec une Mais qui sera déjà Construit du coup Et avec Voilà Comme c'est une usine A pokéball Esthétiquement Franchement Elle est pas très très belle On va pas se le cacher Et bah du coup Je vous laisse actuellement Sur ce petit timelapse Qui est sur justement La construction De l'usine A pokéball De l'usine Et on va aller Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501